Du handball mondial se trouve ici, elle passe par ce tournoi et là on va vivre ensemble la finale de cette édition entre notre équipe de France et le Danemark. Le coup d'envoi va être donné dans quelques petites minutes. On a vécu tout à l'heure la petite finale entre la Hongrie et la Serbie. La Hongrie s'est imposée 32 à 30 mais place donc à ces bleus qu'on a envie de voir gagner ce soir face au Danemark. Et pour vous faire vivre la rencontre, j'ai le plaisir de vous présenter Sébastien Quintalet. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien Quintalet, entraîneur de l'US Ivry, ancien entraîneur du Ponto Combo Handball. Vous nous aviez fait vivre des fortes émotions sur le réseau Via avec les play-offs de Pro League. C'était la saison dernière avec cette montée folle de Ponto. Vous êtes également un ancien joueur passé par Dijon, passé par Créteil et également par Vernon. C'est une belle finale, on disait tout à l'heure avec Benoît Perrabout, un France-Danemark. Pour les gens qui s'intéressent peut-être plus au foot, c'est presque un France-Brésil. On est sur du top, top, top niveau. Oui, bien sûr. C'est une très belle confrontation à laquelle on va assister. Maintenant, j'espère que les Français vont être capables de se lâcher au cours de cette partie. Parce qu'en face, il y a une très belle équipe d'Andre. On va avoir l'occasion de le voir ensemble. Si France et Danemark vont s'opposer sous vos yeux dans quelques petites secondes, c'est d'abord qu'ils ont remporté leur demi-finale. C'était jeudi dernier. Le Danemark face à la Hongrie, large victoire 33 à 21. Et la France, elle, s'est imposée face à la Serbie 36-29. Je vous propose justement de revenir sur cette demi-finale avec les principaux concernés, les joueurs qui livrent le regard sur cette demi-finale. On y va. On avait dans l'état d'esprit de faire bien pour le premier match, de donner une bonne image et surtout de mettre un acte défensif intéressant. Voilà, ça n'a pas été forcément le cas aujourd'hui. L'idée, c'était plutôt d'être centré sur notre défense. Leur pivot a été vraiment difficile à gérer. Personnellement, je trouve qu'on n'a pas été si bons que ça défensivement. On va dire que c'est un premier match, le temps de se régler. On a eu des séquences positives par moment. Il y avait de l'intensité, on a pu courir malgré tout. On a fait beaucoup de montées de balles, ça veut dire qu'on a bien défendu quand même. Je pense qu'on attaque, on a plutôt fait le taf, même s'il y a des déchets encore à régler. On a su maîtriser globalement le match, enfin accélérer quand il fallait en défense pour rendre le match plutôt facile. L'envie en défense, c'est un peu plus augmenté au fur et à mesure du match. Danemark, c'est une équipe très solide. On a vu qu'ils ont des physiques impressionnantes, très grands. C'est une grosse équipe, c'est une grosse nation. Ils ont beaucoup de bons joueurs, ça joue vraiment bien. J'aime beaucoup le Danemark, regardez, c'est vraiment beau été. On va revenir avec un état d'esprit plein, avec la tête froide et reposé pour prendre ce match du début et prendre le tour par les camps. On compte sur le public et sur tout le monde pour répondre présent et remporter sur celui-là. Que des équipes qualifiées au championnat du monde, qui sont des références dans leur catégorie depuis longtemps, et en particulier effectivement le Danemark qui devient l'éternel adversaire de toutes les équipes de France. C'est toujours intéressant pour un entraîneur de voir un petit peu comment le handball évolue chez les jeunes et l'avenir qu'incarne ces jeunes-là par rapport au futur handball. C'est important qu'il y ait ces lieux de rencontre ici. C'est une très très belle chose avec en plus une très belle organisation. C'est un superbe événement. On voit que ça plaît aux gens. Les joueurs sont en pleine forme. Un très beau match. Et vraiment, c'est magnifique. Franchement, on est fiers et on voit ce qu'on peut faire dans un très bel équipement comme ça, au niveau de Val d'Europe agglom et au niveau de Céline. Voilà, vous l'avez compris, l'objectif de notre équipe de France des moins de 21 ans ce soir dans cette première version des moins de 21 ans du Tibi, c'est tout simplement de s'imposer ce soir dans cette finale face au Danemark. Les deux équipes sont en train de poindre le bout de leur nez. En tout cas, ce sont d'abord les drapeaux des deux formations qui arrivent, la France évidemment et le Danemark. Les deux équipes vont entrer sur le parquet. On rappelle qu'on est ici à Cérisse dans le Val de Marne. Pas du tout. Le Val de Marne, c'est l'USI. C'est Sébastien Quintalé. Ici, on est en Seine-et-Marne. Le 77 à quelques pas du parc Disneyland pour rêver d'une victoire justement de notre équipe de France face au Danemark. où évidemment, on peut dire que le Danemark, c'est une belle nation. Mais là aussi, la génération qui est là, elle est pas mal. Ce Danemark-là est fort. Oui, oui. C'est une très belle génération avec en tête d'affiche chez les Danois, le demi-centre arrière gauche, l'ARQ. Vous le verrez au cours de cette rencontre qui est un joueur qui est au-dessus du lot au niveau international dans cette génération-là. Voilà, c'est le numéro 18. Donc, on note bien le conseil de Sébastien Quintalé, bien suivre ce numéro 18 du côté du Danemark. Alors que, vous le voyez, les premiers joueurs danois sont en train d'entrer dans une ambiance festive. Les gradins sont un petit peu plus remplis que tout à l'heure pour la rencontre entre la Hongrie et la Serbie. Forcément, on va tous être derrière l'équipe de France. Alors là, pour le coup, sur notre équipe de France, on peut le dire clairement, on est sur une très belle génération. Il se dit même que ces jeunes-là ont tout simplement le plus beau palmarès des équipes de France jeunes. On peut notamment parler d'une médaille d'or au championnat du monde des U19 en Géorgie en 2017. On a une génération où il y a du lourd dans l'équipe de France. Oui, il y a déjà beaucoup de joueurs qui sont des joueurs importants de leur club en Lidl Star League, donc le plus haut niveau français, et qui participent vraiment à ramer des victoires dans leurs équipes. Notamment Elohim Prandi, qui est un joueur important de Nîmes, qui fait une excellente saison. Après, Kylian Villeminot, qui joue à Montpellier, Mapou, à Saint-Raphaël, et puis beaucoup d'autres dans cette équipe-là. Vous voyez la France favori ? Oui, toujours un peu chauvin. Oui, je pense. Après, il va falloir répondre aux difficultés que cette équipe danoise va être capable de proposer à l'équipe de France. Donc il va falloir jouer vraiment en rythme, en mouvement. Avec du beau gabarit. On voit à côté danois, un coup d'œil à l'image suffit pour voir qu'il y a du beau bébé. Voilà, évidemment, l'équipe de France, vous allez voir aussi, est prête physiquement pour cette finale. Ça va être l'entrée. On va vous laisser lire un petit peu l'ambiance ici, du côté de Ceris, avec l'entrée des premiers joueurs de l'équipe de France. Ils sont en train d'arriver. Ce n'est pas une surprise. Vous allez voir l'équipe de France en bleu, qui entre sur le parquet. Jonathan Mapou, joueur de Saint-Raphaël, il va falloir évidemment le surveiller ce numéro 20. Valentin Kieffer ! Gardien de but de Celesta, Valentin Kieffer, qui avait fait les playoffs de Pro League. On en parlait tout à l'heure, justement, en fin de saison dernière avec Celesta. On a vu rentrer Rubens-Pierre. Voilà, on fait connaissance pour ceux qui découvrent cette équipe de France, cette génération-là, cette génération 1998-99. On vient de voir Benjamin Richer. Benjamin Richer, qui était à très telle la saison passée, qui a fait une excellente saison en Pro D2, qui a signé à Chambéry, et qui s'était blessé en fin de saison, qui a repris depuis quelques mois maintenant la compétition. Il est droit, très prometteur lui aussi. Nous, à Godin, joueur de Saison-Rennes, vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de joueurs qui sont déjà habitués au plus haut niveau, parce que quand on a 20, 21 ans, forcément, on est aux portes du monde professionnel. Et on a peut-être déjà commencé à passer cette porte, et on évolue au très haut niveau. Et pour ça, évidemment, le championnat de France est un beau cocon pour grandir, parce qu'on a quand même, parmi les plus grands clubs européens, on peut évidemment parler de Montpellier, évidemment parler de Nantes. On peut également dire qu'au niveau de l'Île-de-France, on est bien représentés. C'est traditionnel. On a évidemment l'US Ivry, on a Ponto, vous avez fait monter en Star League la saison dernière. Et évidemment, il y a le PSG, il y a Ponto, il y a Tremblay en France. Bien sûr, là, on vient voir Dylan Leigh, qui est justement au Paris Saint-Laurent. Voilà, alors... Le numéro 21, Romain Courte. Voilà, on a vu Johan Giblin. Là, maintenant, Romain Dourg, joueur du PSG aussi. C'est exactement. Rosel. Chambéry. Et votre numéro 24, son prénom, c'est Elohim, il s'annonce. Prondy. Voilà, alors ça, c'est un joueur aussi qu'il va falloir suivre. C'est peut-être le joueur à suivre de cette génération. Celui que vous voyez arriver en train de taper dans les mains de ses coéquipiers. Voilà, il est là. Elohim, Prondy, joueur de Dîmes, qui vient d'Ivry. On se passe sur les clics de France. Et qu'il y a sa tête, le coach. Voilà, et là, on voit également arriver Axel Cocherie, qui, pour le coup, lui, est à Ivry. Encore. Et la nation pour l'équipe de France, le président. Forcément, une belle ambiance qui est en train de se mettre en place ici, dans le chiffre de série. Trombe avant le droit aux hymnes, évidemment. Il va s'agir de se lever pour, notamment, la Marseillaise. D'abord, le protocole qui met en avant et en valeur les arbitres de cette rencontre. Qui vont officier, donc, pour cette finale. Le petit salut au public. Il s'agit de Picard Titouan et de Pierre Rocher. Voilà, qui vont repérer les deux arbitres que vous voyez au centre de l'image sur cette finale. Allez, honneur aux visiteurs, l'hymne du Danemark. Sous-titrage ST' 501 C'était l'hymne du Danemark. Et maintenant, on se met en place. On se resserre. Et on se lève. Attends ! Attends ! Attends ! Sous-titrage MFP. La Marseillaise qui retentit ici en Seine-et-Marne à quelques petites secondes de cette finale du Tibi Val d'Europe, les moins de 21 ans de l'équipe de France face aux moins de 21 ans du Danemark. L'enjeu, on l'a compris, il est très simple, c'est s'imposer, c'est battre le Danemark et on sait que l'équipe de France en a largement les moyens. On rappelle qu'en demi-finale c'était jeudi, le Danemark s'est imposé face à la Hongrie, 33 à 21, une large victoire donc des Danois. Et l'équipe de France pour sa part a battu la Serbie jeudi également, une victoire 36-29 qui a été une belle entrée en matière, avec une équipe serbe qui a su réagir mais l'équipe de France a été plus forte. Oui, une équipe de France qui avait bien dominé la première mi-temps, qui a laissé les Serbes revenir dans la partie mais après qui était en contrôle. Et puis je pense avec des rotations, des essais aussi pour faire une revue d'effectifs un petit peu de l'équipe et préparer certainement aussi cette finale ainsi que les prochaines compétitions. Voilà, il y a un France-Danemark, quand on parle de handball et bien on le redit c'est du très très haut niveau. On parlait tout à l'heure avec Benoît Pérabou sur la petite finale et bien d'une revanche finalement entre l'équipe de France et le Danemark. Alors certes c'est des matchs qui ont eu lieu en senior mais on rappelle que cette équipe du Danemark, elle nous a quand même battu en finale du dernier championnat du monde, en demi-finale pardon du dernier championnat du monde. Le Danemark qui a remporté le sacre mondial alors que l'équipe de France pour sa part avait terminé 3ème. Donc si ce soir les Bleus avaient la bonne idée de nous corriger tout ça, et bien ce serait pas mal. Alors je ne sais pas si ça joue vraiment dans la préparation des deux entraîneurs mais peut-être que ça peut être un soupçon de motivation en plus. C'est évident parce qu'ils s'identifient aussi au A. Donc évidemment c'est un discours qui a dû être présent aujourd'hui. Voilà du côté du sélectionneur de l'équipe de France qui s'appelle Johan Delattre. On va vous présenter également tout à l'heure alors que là vous le voyez ça y est les équipes se mettent en place. L'équipe de France va évoluer en blanc et le Danemark va évoluer en rouge. On va également avoir le temps avec Sébastien Quintalet de vous présenter les pépites de cette génération française 98-99. Bref, des joueurs qu'on retrouvera très certainement en 2024 à Paris parce que ces gars-là ils sont quand même programmés notamment pour ça. Évidemment, après pas tous parce que dans chaque génération il y a des pépites mais on peut parier que quelques-uns d'entre eux seront à ces JO-là. Voilà, c'est peut-être eux qu'on inclamera dans 5 ans maintenant à Paris. Alors vous voyez cet homme, on en a également parlé tout à l'heure, si vous étiez avec nous c'est Daniel Narcisse, c'est le parrain de cette édition. Alors petit palmarès, double champion olympique, quadruple champion du monde, triple champion d'Europe. Il est là sur le parquet et c'est donc lui le parrain de cette édition. Ça aussi, ça pose une finale quand on voit Daniel Narcisse. C'est évident, c'est évident. Il représente beaucoup pour ces joueurs français. J'imagine aussi que tous les joueurs danois le connaissent très très bien. Voilà, évidemment Daniel Narcisse une référence mondiale. Mondiale avec aussi en club de Ligue des champions, 8 titres de champion et 13 coupes nationales. S'il vous plaît, le jeune retraité donc qui a donné le coup d'envoi fictif, c'est parti. C'est le Danemark qui donne le coup d'envoi de cette finale. Qui va remporter le Tibi version Val d'Europe pour les moins de 21 ans ? On va avoir la réponse. Tout à l'heure, on est en direct. Vous allez suivre évidemment la rencontre en intégralité sur toutes les antennes du réseau. Il y a un petit peu partout en France. Et c'est parti, on est dedans. Avec la première possession pour le Danemark. Et première défense pour nos bleus en blanc. Notez que les français ont choisi une défense étagée pour contrer l'équipe danoise. Voilà, une ligne de 5 et puis un joueur avancé. En l'occurrence Kylian Villeminot qu'il va falloir suivre dans cette partie. Ça aussi c'est clair, c'est bien écarté. On a trouvé la faille et ça fait vu, l'ouverture du score à les danoises. Et c'est le numéro 11, Mathias Gitzel, qui s'est chargé d'ouvrir la marque. Allez, on va partir en première attaque placée pour nos français. Allez, pourquoi pas, sur cette action, trouver la faille. Ça fait faute pour l'équipe de France. Allez, Sébastien Quintalet, vous connaissez très bien ses moments, ce début de match. On prend un petit peu le pouls, on essaye de... Ouais, alors on aime bien que son équipe construise un petit peu mieux les premières attaques. Ouh là là là, le bel arrêt là du portier danois. Salah Boutaf qui, lui, n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour retrouver son élasticité et sa souplesse. Il est tombé très vite, c'est une des caractéristiques des gardiens nordiques, danois notamment. Voilà, et ça permet au Danemark de continuer avec ce petit but d'avance. Allez, on s'y fiche, jette 7 mètres là. Voilà, alors on le disait tout à l'heure, évidemment, on va vouloir le voir, Kylian Vivino, sur d'autres situations. Là, en l'occurrence, il prend 2 minutes et ça fait pénalty, jette 7 mètres pour Mathias Gitzel qui peut être, continue à être le seul buteur de cette rencontre, pourquoi pas, en inscrivant le deuxième but danois. Attention. Face à Rubens Pierre, notre gardien, et c'est dedans. Danemark, évidemment, à l'extérieur, qui marque son territoire dans ses premières minutes, premières secondes. Vous qui êtes entraîneur, Sébastien Quintalet, on est d'accord, cette génération-là, les moins de 21 ans, c'est des joueurs qui sont à un moment de leur carrière où ils sont très intéressants, on a un œil sur eux pour le recrutement, même si tous sont déjà dans des grands clubs, c'est peut-être compliqué d'aller les chipper pour Ivry, mais c'est des joueurs qui, évidemment, intéressent beaucoup de clubs. Oui, bien sûr, là, voilà. Elohim prend dit à 5 contre 6, qui gagne un duel tout seul, qui traverse la défense, qui obtient un pénalty. C'est à ça aussi qu'on peut voir ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il est au-dessus aussi, lui, du lot. Voilà, numéro 24, là, qui repart dans son camp, qui va laisser à notre Benjamin Richer la possibilité de marquer le premier but français. Il fallait que ça arrive, c'est fait. Deux buts à un pour le Danemark. Ça va les lancer, je pense que c'est bien pour eux d'avoir ouvert le score. Allez, de toute façon, cette équipe de France, elle est programmée pour gagner des compétitions. Elle l'a déjà fait, on parlait tout à l'heure de ce titre de champion du monde U19 en Géorgie. Il y avait également eu, pour la même génération en 2016, une médaille d'or au championnat d'Europe U18 du côté de la Croatie. Donc ces joueurs-là, là, notre équipe de France, ils ont l'habitude de gagner dans les moments qui comptent. Voilà, alors là, c'est notre numéro 20 qui est sanctionné aussi, une capitaine. On va se retrouver à 4 et les arbitres qui ont décidé de tout de suite sanctionner de 2 minutes d'exclusion tout de suite dès le début de match. Ça fait la deuxième exclusion du côté français, souvent par tradition où il y a les cartons jaunes souvent qui sont distribuées dans un premier temps. Là, ils ont décidé de deux sanctions immédiates de 2 minutes. Voilà, et en effet, ça place les Français en infériorité numérique. Et ça se voit là, dans cette attaque danoise, mais on a eu un bel arrêt de Rubenspierre. Rubenspierre qui évolue à Montpellier. Et vu l'infériorité numérique, c'est pas plus mal de ne pas avoir pris ce but-là. Allez, on est dans un rythme de début de match. Là où il faut chercher à gagner un petit peu de temps sur cette exclusion-là, se faire attraper un ou deux coups francs. Allez, après, à la limite du jeu passif. Allez. Attention, Elohim Prandi. Et la défense danoise qui tient la route. Allez, carton jaune qui a été pris par le numéro 8 danois. Et notre équipe de France qui cherche à placer son attaque, on rappelle, l'infériorité numérique. Ce que vous disiez tout à l'heure, Sébastien Quintalet, essayez un petit peu de jouer la montre. Oui, pour attendre, passer beaucoup de temps en attaque et se laisser un peu de temps pour récupérer le joueur qui est excuse. On a déjà récupéré un. On laisse un peu passer l'orage de l'infériorité numérique. C'est bien de réussir à trouver une solution de shoot quand même. Allez. De qui va-t-elle venir ? Là, on a eu cette tentative de tir, mais c'était sans danger. C'est pour le gardien danois. Allez, Danemark a la possibilité de faire un petit break dans cette partie. Toujours avec nos Français en infériorité. Il y a un petit peu de réussite en plus pour le numéro 18, Émile Lerck, dont vous nous parliez tout à l'heure. C'est ce numéro 18. C'est ça, c'est ça. Qu'il va falloir particulièrement surveiller avec son grand gabarit. Lui que vous voyez là, au milieu de votre écran, avec son grand gabarit, son numéro 18. C'est lui qui marque et c'est lui qui permet au Danemark de prendre le but d'avance. 3-1 après 6 minutes de jeu. Allez, l'équipe de France qui est revenue en égalité numérique. Et pourquoi pas, une réduction d'écart dans la foulée. Allez. Et c'est dedans, c'est bien joué. Et c'est signé notre capitaine, Jonathan Mapou. Voilà, qui obtient lui aussi une exclusion de 2 minutes sur le défenseur danois. Il a été poussé, il a gagné sa position, sa vie par Viminot. Et puis, il a eu une faute sur lui au moment du shoot. Ça veut dire que le numéro 18, Émile Lerck, se fait sanctionner. C'est bien parce que c'est un défenseur important aussi dans l'équipe qui sera sanctionné dès le début de partie. Ça peut être important pour la suite de la partie. Et pour les toutes prochaines minutes, toutes prochaines secondes, c'est peut-être l'occasion pour la France dans cette partie pour la première fois de revenir à hauteur des Danois qui ont entamé cette partie pas forcément sur un rythme de dingue non plus, mais qui ont l'avantage au tableau d'affichage. Allez, les Danois en infériorité numérique, ils ont fait sortir leur gardien. On en a eu l'habitude tout à l'heure pour ceux qui découvrent le hand sur la petite finale Hongrie-Serbie remportée par la Hongrie. On a vu souvent ces quatre figures où pour combler l'infériorité numérique, le portier de l'équipe sort, c'est quelqu'un en ce moment. Ce que n'ont pas fait les Français d'ailleurs. Allez, Jonathan Mapou qui défend. Et le ballon qui est récupéré par la France. Allez, c'est maintenant pour le 3 partout. On dit qu'il trouve Mapou. C'est costaud quand même dans le travail de pivot, mais c'est bien arrêté par le gardien Danois qui est chaud, lui. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, oui. Voilà, alors là... Tricolore qui est rappelé à l'ordre. Oui, le 1-prendit qui s'est imposé physiquement aussi. Il faut s'imposer dans les débuts de rencontre. Physiquement en défense, montrer de l'agressivité, c'est ce qu'il a fait. Voilà, on marque le terrain. Et la défense pour l'instant française qui donne plus de fil à retordre aux Danois que sur les toutes premières secondes, les toutes premières minutes. Ouh là là ! Et là, c'est le numéro 5 Danois, Mathias Moller, qui a bien trouvé la solution. C'est passé par le tir. Il est pas mal celui-là. Et c'est signé Benjamin Richer, le joueur de Chambéry. Sur un excellent travail d'Elohim Prandi, encore une fois, qui a battu son défenseur, fait venir le numéro 1 de défense, c'est-à-dire le défenseur qui est en face, Benjamin Richer, pour que Benjamin Richer ait une occasion très nette sur l'aile droite. Allez, toujours cette défense en 5-1 pour l'équipe de France. Avec toujours Kylian Villeminot, là, avec son numéro 9, qui est avancé par rapport à ses partenaires. Et les Français montrent qu'ils sont là, dans l'impact. Ouais, ouais. Voilà, tentative de passe. Ça finit dedans. C'est un but pour Mathias Rouskou-Pettersen. Allez, toujours deux buts d'avance pour les rouges et blancs danois. Il a été tiré. Bien sûr, tiré par le maillot. Jonathan Mapou. En tout cas, c'est une relation qui fonctionne bien. Ça fait la troisième fois, là, depuis le début de la partie, que les Français trouvent Jonathan Mapou. Allez. C'est serein, c'est tranquille pour Benjamin Richer. Toujours un petit but de retard. Mais la France est là. Ce petit numéro 11, là, danois, il est en train également de virevolter dans la défense. Et ce n'est pas la première fois qu'il marque Mathias Gritzel. Il est en train de se faufiler, là, à chaque fois dans la défense. Et derrière, il a l'efficacité. Oui, jusque-là, il vaut vraiment très juste. Allez, 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 la France ! Alors qu'on a passé le premier tiers de la partie. Plus fort, allez ! Allez ! Allez ! Il faut ramener un tir obtenu pour une défense en zone. Voilà, et ça, c'est pour Benjamin Richer, a priori. Vu qu'il a la main en feu, il va nous mettre... Le but, il va nous ramener à un point. On va voir ça. Il va être opposé au numéro 16 danois dans les buts. Il rentre sur le parquet, Christopher Bond 2. Allez ! C'est entre les jambes, et ça fait but ! Le partenaire qui s'acquit le nouvel bar devant Benjamin Richer. Alors, on parlait tout à l'heure de la France et du Danemark, évidemment, comme des grandes nations du handball mondial. On va rappeler quand même que pour le Danemark, c'est un joli palmarès qui s'est établi d'ailleurs dans les récentes années. Il y a eu les JO 2016, il y a eu le championnat du monde. On en parlait tout à l'heure, en janvier dernier. Et le Danemark est également une nation qui a été double championne d'Europe. Il y a eu 2008 et il y a eu 2012. Et le Danemark, qui continue d'être diaboliquement pertinent offensivement, avec un but, vous l'avez vu, de Mathias Petersen. Ça s'embrouille un peu, là. Allez, ça va nous faire une petite supériorité numérique. Pour l'équipe de France, avec Jonathan Mapou. Alors, quand on est joueur français, j'imagine qu'on doit sentir quand même un jeune joueur. On doit sentir le poids aussi des aînés, surtout quand on a croisé Daniel Narcisse juste avant le match, parce que notre handball français, ça fait des années et des années. On a l'habitude de tout gagner. Non, non, bien sûr. On ne prend pas n'importe quel maillot. Non, mais après, cette génération, elle l'a bien compris et bien assumé jusqu'à maintenant, parce qu'ils ont gagné des titres, eux aussi, dans leur catégorie. Et là, on a vu Gaël Tribillon qui en va de son but pour ramener la France à un but. Numéro 5 français, Tribillon qui avait brillé lors de la demi-finale face à la Serbie, avec notamment 8 buts inscrits. On rappelle, j'ai fait le palmarès du Danemark, mais on peut rappeler aussi pour notre équipe de France. Allez, petit Cocorico, double champion olympique, 6 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe. Ça, c'est le palmarès de nos bleus. Et tout ça, ça se forge au fil des années, tout un travail de formation avec les équipes de France de jeunes. On est connu pour ça, la France, la formation à la française, c'est reconnu dans le monde entier. Et encore une fois, ça se voit dans les grandes compétitions. Allez, 13 minutes de jeu, et toujours ce Danemark qui a l'avantage. C'est passé entre les jambes de notre gardien, Rubens. Et ce petit break d'avance pour le Danemark, tranquillement, mais sûrement, 8-6. C'est bien joué encore. Allez, Gaël Tribillon. Voilà, très bien, encore à 6 contre 5. Mettre le pivot sur l'extérieur, il y a un 3 contre 2 à gauche. C'est un très bon choix de Kylian Vimeno d'envoyer le ballon sur Tribillon. Impeccable à la finition. Voilà, plutôt pas mal géré la supériorité numérique. Même si ça aurait été vraiment bien de ne pas prendre le but juste avant. Pour essayer de profiter justement un petit peu plus, faire un petit break sur cette supériorité. Allez, ce numéro 11 là. Ouh là là, ça c'est puissant aussi. C'est le numéro 18, la doigt. Et c'est ce fameux Emile Lerke. Ouh, le petit tir, voilà. Kylian Vimeno, tir au travers, à la hanche. Voilà. C'est une de ses spécialités. Et il fait partie, un des joueurs, qu'il faut surveiller ce numéro 9. De ses noms à retenir de cette génération, Kylian Vimeno. Qui là se distingue. Alors lui, déjà habitué à des confrontations de top niveau international. Parce qu'avec Montpellier, il joue déjà beaucoup cette saison. Donc que ce soit dans le championnat ou en Coupe d'Europe. Voilà, c'est bien défendu, on a avancé sur ce joueur. Voilà, on a eu Hugo Brouzet avec son très grand gabarit là, qui est intervenu. Ouh, il était en zone. Sinon, l'action était plutôt bien pensée pour un Kung-Fu à l'arrivée. Mais c'était donc en zone. Très bien joué. Allez, c'est le moment d'égaliser, malheureusement. Le gardien danois continue sa très belle prestation, Salah Boutaf. Dès le début, il avait donné le ton. Il reste sur la lignée. On a basculé dans la deuxième partie de cette première période. Et toujours, toujours ce Danemark. Qui nous embête avec ce tableau d'affichage. Évidemment, absolument rien n'est fait. Suspense total. Mais voilà, mais voilà. Le Danemark toujours devant. 9-8. Allez. On écarte. On est parti sur l'aile. Avec la prise de risque. Pour l'instant, ils sont précis. Ils sont bien. Ils fixent vraiment bien vers le but. Lâchent les ballons dans les bons temps. Et ont cette capacité de tir au travers. Là, il n'a pas mis longtemps à réceptionner son ballon et trouver une position de shoot. Il enchaînait très vite. C'est ce qui surprend et la défense et le gardien. Voilà, c'était le numéro 5 Danois, Mathias Moller. Voilà. Et avant, il y a eu tout un travail de fixation des autres Danois qui a permis ça. C'est leur grande qualité. Allez, on a bien écarté. Lui aussi, pas mal. Gaël Tribillon, il est en feu pour tous ces ballons qu'il reçoit là dans son coin. Il les transforme en vue. Il avait déjà brillé contre la Serbie. Voilà, devant, il y avait Kylian Vimino. Il était seul. La puissance d'Elohim Prandim est elle qui s'est un petit peu précipitée. Je pense qu'il peut trouver une meilleure occasion, en tout cas d'arriver un peu plus lancé. Voilà, alors là, c'est quoi l'idée du sélectionneur Danois à ce moment-là, alors que son équipe mène d'un point ? Il sent quoi ? Il sent que c'est en train de tourner ? C'est quoi l'idée ? Alors, ça dépend. Soit il va apporter quelques changements de joueurs et il va réexpliquer à tout le monde ce qu'il attend de la suite de cette mi-temps et des joueurs qu'il va faire rentrer. Il va repréciser deux, trois choses qu'il a l'impression de ne plus voir, en tout cas de la part de ses joueurs. Il ne faut pas savoir tout ce qu'il a imaginé avant, mais il va recadrer un petit peu son équipe. Et puis, est-ce qu'il va changer quelque chose au niveau de son dispositif défensif ? Il y a eu plusieurs décalages d'affilés sur l'aile gauche. Je pense qu'il va vouloir repréciser certainement une adaptation défensive là-bas, de ce côté-là. Et puis, quelques touches aussi sur l'équipe peut-être. Vous êtes sélectionneur français, là, vous dites quoi au bleu pendant ce temps-là ? Qu'est-ce qu'il faut corriger pour aller un petit peu plus fort, un petit peu plus vite, plus efficace ? Non, mais je ne sais pas. Après, pour dire les bonnes choses, il faut travailler avec eux, il faut les voir chaque jour et bien connaître ce qu'ils sont capables de faire. Après, là, on a vu juste avant Johan Giblin bien décaler, bien prendre l'intervalle extérieur. Par contre, le shoot qu'il a choisi avant, tout comme celui d'Elohim, n'était peut-être pas les meilleures solutions. Ils sont capables de trouver de meilleures solutions que ça et surtout de faire de meilleures shoots, que ce soit Johan Giblin ou Elohim. Donc, voilà, de se donner un maximum de chance quand ils prennent les occasions. Alors, est-ce que nos tricolores vont revenir avec des idées plus fines pour cette fin de première période ? On va voir ça. Voilà, donc je pense, par exemple, là, ce numéro 15, Rouskou-Pétersen, qui vient de rentrer, suite au temps mort, justement, ou qui vient de servir le pivot. Ils ont fait un mouvement avec un double croisé. Je pense que, voilà, le coach avait ciblé quelque chose, là, dans la défense centrale. Ils ont travaillé autour du pivot. Ils ont servi le pivot. Ils ont obtenu le pénalty. Et ça fait pénalty pour Mathias Guitzel, qui trompe Valentin Kieffer, le portier de Celesta. Voilà, rentrée de Dylan Mailly sur le poste d'Ilié gauche aussi pour les Français. Voilà, vous l'avez aperçu avec son numéro 10. Le joueur du Paris Saint-Germain. Alors, on est à 11-9 pour le score. 11-9 en faveur du Danemark. Toujours ces deux points d'avance. Allez, Elohim Prandi, la puissance. Et derrière, ça profite. Au tricolore, ça profite. Ah, Hugo Brouzet. Il y avait certainement une faute, quand même, sur Elohim Prandi, là-bas. Le buteur Hugo Brouzet, qui évolue du côté de Chambéry. Oui, qui vient aussi à la suite de Mapou, qui est parti un petit peu souffler sur le banc. Profil complètement différent. Ah oui, on est au gabarit. Allez, Danemark. Ça, c'est signé Jens Dolberg, le Danois. Allez, on approche des dix dernières minutes de temps de jeu effectif. Avec là, un coup franc pour l'équipe de France. En tout cas, une belle entrée de ce joueur, là. Une passe décisive. Ouh là 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 là, ça c'est... C'est une paire de balles... Bête ! Et derrière, le Danemark, qui peut accroître son avance, prendre trois buts. Alors, on va voir si, au fil du match, l'effet supporter, l'effet public va jouer son rôle, comme on l'a entendu tout à l'heure dans le petit reportage qu'on vous a proposé. Ouh, c'est fort aussi. C'est chirurgical, hein ? Mathias Moller aussi dans... Dans ses tirs. Et cette fois, évidemment, temps mort demandé par la France. par le sélectionneur Johan Delattre, 51 ans, l'entraîneur de nos moins de 21 ans. Un ancien gardien de but. Oui, international français. Voilà, qui a eu pas mal de sélections. 92 en équipe de France. C'était entre 1990 et 99 champion du monde. 95 avec les Barjot. Et en club, il y a également quelques titres pour cet ancien joueur. Champion de France 96 avec O.M. Vitrolles. Il y a eu deux Coupes de France également. Et en tant qu'entraîneur, eh bien, il se fait une spécialité dans la jeunesse tricolore. Il avait été médaille d'or au championnat du monde junior de 2015 avec une victoire, tiens, tiens, contre le Danemark. Évidemment, c'était une autre génération de joueurs. Une victoire à l'époque, 26 et 24. Allez, les défis qui attendent la France dans la fin de cette première période, c'est quoi ? Comment on fait ? Comment on fait ? On va voir si Johan Delattre trouve les mots, trouve les solutions tactiques. Oui, alors là, ils ont un petit retard de trois buts. Il ne faut pas qu'ils soient trop pressés de revenir au score. Il faut vraiment qu'ils s'appliquent à très, très bien défendre et à bien construire leurs attaques. Allez, la France au ballon avec Kylian Villeminot. Ils ont vraiment toutes les qualités pour réussir à s'en sortir. Ce serait bien de rentrer au vestiaire dans dix petites minutes avec un score plus équilibré. Allez. Ça écarte bien. Décidément, décidément, décidément. Numéro 12, il nous embête, ça, la boutade. Oui, parce que là, c'était très bien joué. Bien construit. Bien synchronisé. Un appel à un temps fort d'Elohim Prandi. on appelle 10 pivots et on joue vers l'extérieur. On avait trouvé une belle solution. C'est la finition. Allez, le Danemark. Par contre, défensivement, il ne faut pas prendre ce but. qui a laissé peu de chance à Valentin Kieffer. il ne peut pas faire une meilleure rentrée. ça écarte bien pour Benjamin Recher. ouh, c'était bien joué, mais il a manqué la précision. Je ne sais pas si elle passe très loin, mais dans l'idée, c'était... Oui, oui, sauf que... Non, non, c'était bien. Il a fixé le gardien en bas, il a réussi à la remonter, sauf qu'on n'a pas pris le cadre. Voilà, 4 buts d'écart, ballon au Danois. Rentrée de Noah Godin en défense avancée. Voilà, vous le voyez avec son numéro 6 à gauche de votre écran. Noah Godin, le joueur de Saison Rennes. Voilà, Valentin Kieffer, qui va peut-être remettre un peu ses coéquipiers dans le sens de la marche. On écarte bien. Allez, il a la possibilité de se rattraper de son erreur de tout à l'heure. C'est fait, c'est bien fait, c'est dedans, ça fait plus que 3 points de retard pour la France. Voilà, il y a eu une défense française. Juste avant, assez solide, qui a permis au gardien de lire beaucoup mieux le shoot du joueur danois. Plus contre attaque but, il va falloir s'abtuer là-dessous. Parce qu'évidemment, le gardien, il est dépendant de ce qui se passe devant lui dans sa défense et plus c'est ouvert, plus c'est compliqué pour lui derrière. Les gardiens ont besoin aussi quand ils sont livrés à eux-mêmes. Mais la défense est là aussi pour collaborer et créer des situations plus difficiles. Alors, on va rappeler que tout ce petit monde a joué jeudi. Donc, ça fait quand même des matchs assez rapprochés, même si c'est des joueurs de presque très haut niveau. Oui, dans l'habitude. Ils ont l'habitude. Allez, les blancs ! Allez, les blancs ! Allez, Elohim produit qu'on n'a pas forcément beaucoup vu dans l'efficacité pour l'instant. Son tir est arrêté. Vous levez les bras, Sébastien Catales. Ce n'était pas encore le bon choix. Non, mais... Après, oui, il peut lâcher son ballon et ne pas tirer. Mais il y a une petite faute aussi sur lui. Les arbitres ont décidé qu'ils avaient laissé l'avantage. mais à la fin, ils se retrouvent dans une position quand même compliquée. De toute façon, ce n'est pas sifflé. Il est mieux lâcher le ballon, du coup. Voilà. Alors, vous le voyez, il reste six minutes dans cette première période. Toujours, c'est trois points de retard, trois buts de retard pour la France. Il est là, Elohim Prandi avec son numéro 24. Il est là, ce but qui réveille un peu tout le monde, qui réveille les supporters. La tête d'affiche de cette équipe de France, Elohim Prandi avec son numéro 24. Vous le voyez là, de dos. La fin de mi-temps doit être vraiment important si les Français arrivent à en revenir. l'état d'esprit en tout cas dans les vestiaires sera complètement inversé finalement, alors que les Danois ont plutôt dominé cette mi-temps. S'ils se retrouvent rejoints au score à la mi-temps, ils ne seront plus dans le même état. La défense française parvient à gêner un peu plus les tirs, les prises de risque danoises et ça trouve moins le cadre, c'est clair. Il faut continuer, il faut marquer aussi encore. Attention. Alors, on va avoir un jet de 7 mètres pour l'équipe de France. C'est pas mal venu vu qu'il reste un peu moins de 5 minutes de temps de jeu effectif, vous le voyez. Et qui va s'en charger, c'est notre numéro 6. Noah Godin. Noah Godin. Joueur de Céson-Rennes qui transforme. Pour Céson-Rennes, le numéro 6, Noah Godin. Et bien c'est pas mal, c'est pas mal parce qu'on n'est plus qu'à un point maintenant de ceux Danemark. Oui, il faut continuer, il faut que le doute continue de s'installer chez les Danois. Allez, on voit Johan Delac, le sélectionneur français, qui s'agite sur le long de sa ligne alors que côté Danemark, les solutions sont moins faciles à trouver, très clairement, que par rapport au début ou même à la moitié au milieu de cette première période et encore un tir non cadré. Et bien c'est parfait, c'est maintenant l'égalisation. On y va, bien sûr Noah Godin. Merci, 14 partout. Il fait une belle entrée Noah Godin. Oui. En effet, là pour les Danois à l'inverse, c'est compliqué à gérer parce qu'il y a eu en effet une maîtrise au niveau du tableau d'affichage pendant une grande partie de cette première et c'est maintenant que c'est en train de la dynamique du coup dans le VCR. Et le ballon qui aurait tout aussi bien pu transverser les filets de Valentin Kieffer. Excellent shoot. Allez, tenir, rester au contact. Allez, reconstruire surtout, prendre son temps. Ouais, il est beau celui-là. Ou pas. Ou pas, il est marqué. Voilà, Kylian Villeminot qui en a donc décidé autrement. joueur de Montpellier, Kylian Villeminot, on le disait tout à l'heure, habitué à côtoyer les très grands. Oui, et puis, il y a vraiment cette qualité de tir au travers très grande. C'est le second qu'il met de cette façon-là. Le ballon avait été un peu freiné, on part en attaque rapide avec Dylan Nahy qui marque. Lui qui évolue au Paris Saint-Germain. On ne l'avait pas encore beaucoup vu. Là, il sort du chapeau pour permettre à la France pour la première fois de la partie de mener au score. Oui, les bleus sont devant. Oui, il y a 16-15 pour la France. Avec une belle relance de Valentin Kieffer aussi, de garder le but qui s'est vite relevé pour jeter ce ballon. Allez, maintenant, c'est à la défense française de tenir la baraque. Coup franc pour le Danemark. Allez, vous le voyez, on approche des 30 minutes de temps de jeu effectif, la fin de cette première période. Oh, yo, 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 yo. Il ne faut pas le laisser s'approcher comme ça. Il a eu trop de temps pour ajuster son shoot et en fin d'action, il s'est retrouvé vraiment proche à 7 mètres. Avec la qualité de tir qu'il a, c'est très difficile pour le gardien si on le laisse venir aussi près. Voilà, ce terrible Émile Lerke, donc. Égalité 16 partout. Il y a encore de quoi faire. Il faut prendre l'avantage peut-être sur celle-là. Oui, c'est bien fait. Et c'est conclu par Hugo Brouzet. Voilà, servie par Kylian Riminot. Le pivot de Chambéry qui redonne l'avantage au bleu. Allez, même si on s'en tient avec un 17 partout, on ne pourra quand même pas être mécontent vu la physionomie de la première période. 18-16, ça serait bien aussi. Oui, on prend aussi. Attention, la tentative s'est bien écartée et ça finit dedans. Le numéro 19 du Danemark, c'est Frédéric Iversen. Ils ont bien construit leur attaque aussi. Allez, c'est la dernière possession de cette première période a priori. Il reste 15 petites secondes. Il ne va pas falloir trop traîner pour se mettre en situation de marqué. Éloïf Randy pourquoi pas. Ça écarte, c'est mal maîtrisé. Petite injustesse technique, c'est tenté de loin. C'est arrêté par Valentin Kieffer, le gardien de Célestat. Mesdames et messieurs, on est à la mi-temps de la finale de ce Tibi Handball. Vous le voyez, l'autre équipe de France a eu du mal dans cette rencontre. On a d'abord longtemps été mené dans cette partie mais vous le voyez au tableau d'affichage 17 partout à la fin de cette première période. Autant dire que le suspense reste entier pour la deuxième période. On reste en place. On va marquer quand même une petite page de publicité. Sébastien Quintalet, on vous retrouve dans quelques secondes pour suivre ensemble la deuxième période. Revenir également sur ce premier acte de la finale du Tibi Valdoise. A tout de suite. Il y a un petit producteur de fierté en chacun d'unis et Gamme Vert le fait grandir. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Et maintenant, on va à Seuilly-Court. Rencontrer Christophe, producteur d'endive. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Mais alors ça, c'est un champ d'endive en fait. C'est d'abord des racines et c'est ce bourgeon qui va donner les endives. Alors vous voyez, les racines sont dans des bacs. Et ça reste combien de temps dans le noir comme ça ? Alors 21 jours pour des endives normales et 14 jours pour des jeunes pousses qui sont plus douces et plus croquantes. La meilleure façon de la déguster l'endive, c'est quoi ? Pour moi, c'est bréser. On a hâte de les goûter, je suis sûr qu'elles sont excellentes. Lidl soutient les producteurs français. Quand on aime jouer, ce n'est pas toujours simple de se fixer des limites et de les respecter. Sur fdj.fr, vous pouvez à tout moment fixer vos limites de mise. Pour gérer vos limites, c'est par ici puis juste là. Restez maître du jeu, fixez vos limites. FDJ. C'est lui, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vrai que votre cuisine est faite en partie de bouteilles recyclées ? Il y a les activistes qui se mouillent sans le savoir pour économiser de l'eau. Les militants qui embrassent la cause du coton-missier d'une culture plus durable et ceux qui utilisent des poubelles faites en bouteilles recyclées pour recycler des bouteilles dans des poubelles recyclées pour recycler des bouteilles. À vous tous qui agissez pour l'environnement sans vous en rendre compte, nous vous saluons. Alors papy, l'anniversaire de ma vie ? Avec la torchelette solaire, j'ai créé l'ambiance parfaite. Elle fonctionne à l'énergie solaire sans branchement, super facile à installer. On la plante, on la pose et quand la nuit tombe, elle s'allume toute seule avec un bel effet flamme. Et la torchelette solaire, c'est seulement 6,90€ chez Jiffy. 6,90€ ? Jiffy, j'y fonce ! Jiffy, c'est été de génie. La femme vaudrait qu'on profite plus de notre jardin. Moi, j'y connais rien. Aménager un coin détente ? Vous parlez ? Non. C'est moi, Michel, conseiller au rayon hard-of-vivre. Est-ce que je peux vous aider ? Chez Jardiland, nous avons toujours le bon conseil. Notre planche à camping-gaz est à 199€. Jardiland. Franck, c'est pas nouveau, il panique pour rien. Pour rien. Oh là là ! Je crois que c'est l'apandicite. Non, c'est de l'autre côté. À droite. Ah, d'accord. Du coup, l'autre jour, quand il a eu sa rage de dents, on a eu peur. On a eu peur. Ça va, Franck ? Ça va super ! J'ai pas de raison de m'angoisser. Grâce à la matmute, avec Océane Santé et Sans Seine, je suis toujours bien couvert et j'ai des garanties 20% moins chères. Je sens plus ma joue, là. C'est l'anesthésie. Ah oui. Matmute, ma valeur sûre. Le voyage de votre vie vous attend. Nouveau Citroën Berlingot. On n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. En ce moment, profitez d'une reprise de votre véhicule plus 3 000 euros. Les futurs stars du handball mondial s'affrontent sous vos yeux en direct sur Via Grand Paris. C'est le Tibi Handball, version moins de 21 ans. Première édition ici en Seine-et-Marne. On est à la mi-temps de la finale entre la France et le Danemark. Pour l'instant, il y a 17 partout. On va suivre dans quelques secondes la finale, toujours en compagnie de notre consultant Sébastien Quintalet, l'entraîneur de l'US Ivry. Mais ce rendez-vous, c'est peut-être pour vous l'occasion de découvrir des jeunes talents, des jeunes Français notamment. On vous propose, pendant cette mi-temps, de découvrir le portrait, tout simplement, de notre capitaine, Jonathan Mapou. Regardez. On est au palais des sports Jean-François Krakowski et aujourd'hui, je vais vous montrer les installations du Saint-Affail-Varambal. On va commencer par la salle de muscu où on fait un peu de musculation avant ou après les entraînements. C'est là où on fait le gainage, par exemple, après les entraînements. Il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, je vais vous présenter les vestiaires. Ces nouveaux vestiaires, ils ont été refaits à neuf, donc avec nos noms sur les casiers, les systèmes de casier, avec toutes mes affaires dedans. Il y a mes affaires d'entraînement, mes affaires de match, mes chaussures. Donc à côté de Jérémie, voilà ma veste de costard pour le vivre. Donc on a le bain froid ici, les douches là. On a l'écran là-bas pour faire la vidéo. Et là, c'est le coin qui naît. On a le luxe d'avoir le palais dédié à N'Bal à Saint-Raphaël et dans notre enceinte, on a toute la filière masculine et jeune qui s'entraîne. Donc nous, pendant les périodes qu'on est en pause, on peut avoir un oeil sur eux et regarder leur progression au quotidien. La formation est un bon moyen de produire des joueurs qui peuvent être très intéressants pour l'avenir. Un tiers de l'équipe aujourd'hui est formé localement, donc ça, c'est très important. Puis ça donne une identité de club aussi, d'avoir des joueurs qui sont issus d'ici, d'ici, du terroir et John Mapou est vraiment la représentation même parce que c'est un gamin qui est né ici, qui a fait ses études ici. Je suis très, très content d'être à Saint-Raphaël, de commencer mon début de carrière ici. Voilà, parce que c'est mon équilibre en fait, j'ai ma famille à côté, j'ai Camille, j'ai mes meilleurs amis qui sont ici. J'ai signé mon contrat professionnel l'année dernière et pour passer cette année semi-pro, l'année prochaine pour trois saisons professionnelles. John, c'est un joueur très fort physiquement, c'est un joueur qui a parmi sa culture cet esprit guerrier en lui et que depuis tout petit, il dominait ses adversaires avec son physique et c'est un joueur qui est capable d'être très fort sur les duels offensifs et défensifs. Pendant les matchs, j'aime bien me mettre on va dire en mode guerrier, en mode... C'est cet état d'esprit que j'ai en match, que j'ai à l'entraînement tous les jours qui fait que j'ai la... que j'ai la rage, que j'ai envie de gagner, de gagner le plus de choses possible. C'est quelqu'un qui est très déterminé, qui très jeune voulait être un joueur professionnel. C'était ancré chez lui parce que moi, quand je suis arrivé, il était encore moins de 18 ans. Je le voyais jouer les phases finales des championnats de France moins de 18 ans et il était déjà dans les catégories de jeunes d'équipe de France et c'était quelqu'un qui était déterminé. Il est en train, petit à petit, de se mettre au niveau, de trouver son temps de jeu, de trouver sa capacité à apporter à l'équipe. J'ai la chance d'être dans une équipe où il y a beaucoup, beaucoup d'internationaux et avec des joueurs avec vraiment beaucoup, beaucoup d'expérience et qui m'apportent tous les jours. et je me sens très, très bien à Saint-Raphaël. Là, c'est le drapeau d'Haïti. Là, j'ai toutes mes accréditations, des compétitions qu'on a faits, le Trophée des champions, le Final 4 de Coupe HF, Euro en Croatie, dernièrement, le Final 4 de Coupe de Lally, que je l'appelais. Là, c'est le maillot de Nico Karabatic. C'est un peu comme mon idole, peut-être plus aujourd'hui parce que je joue contre lui donc j'ai cette envie de surpasser les plus forts, on va dire. C'est un mec que quand tu rentrais la première fois dans une salle de vente, il y avait une affiche de lui et on m'a dit tu vois, lui, c'est le dieu du handball. Mais aujourd'hui, j'ai cette envie de joueur, de surpasser. Là, il y a le maillot de Camille qui m'a passé quand elle est rentrée des championnats d'Europe en Slovénie. Un petit drapeau parce que je suis un petit fanatique. Le maillot de l'équipe de France. Et là, mes médailles sont la pagaie de mon père. J'ai eu la chance d'être sélectionné au tout premier stage en Espagne qui était à Avilés. Ça fait 5-6 ans que je suis avec la sélection. J'ai eu la chance d'avoir ça. L'année dernière, malheureusement, je me suis blessé gravement au PEC donc du coup, j'ai dû manquer la compétition de l'Euro. On a vraiment envie de tout gagner. C'est des chiens, ces mecs. C'est-à-dire qu'ils veulent tout gagner. Donc, bien sûr, d'être le capitaine de cette équipe-là, c'est une fierté. Maintenant, c'est les choix du coach. C'est peut-être un statut différent, mais je reste le même pour les mecs. Quand tu reviens avec une médaille d'or, c'est le travail accompli. Et ensuite, tu repars dans ton club et puis tu rebosses. C'est bien beau de gagner des titres avec les équipes jeunes, mais le plus important, c'est de le faire avec les grands. Donc, on rentre avec cette médaille d'or auprès des siens et puis on profite un peu et ensuite, on se remet au boulot. C'est notre routine, mais c'est ce qui fait que ce job-là est magnifique. Il m'a posé des questions par rapport à la compétition de cet été. Il m'a demandé quels étaient les objectifs de cet été. Donc, je lui ai répondu que bien sûr qu'on était français, donc quand on va dans une compétition, c'est pour aller la gagner. Pour moi, c'est une fierté de parler au président de la République. C'est... Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Le Tibi, je pense qu'en vrai, ça peut être un peu comme notre Golden League. C'est plus comme au plateau. L'équipe qui va sortir première de ce tournoi, je pense que ce sera une équipe de grande qualité. Un Tibi avec des équipes européennes de top niveau sont forcément un championnat très relevé. Ce qui prouve aussi la qualité du Tibi et de l'organisation depuis de nombreuses années qui fait qu'aujourd'hui, le Tibi est, à mon sens, une référence sur le territoire français. Ça va nous préparer aussi à cet été. Voilà, cet été, c'est le championnat du monde. C'est peut-être la fin d'une génération. Mais les mecs qui iront là-bas, je sais que ce sera des mecs qui ont faim et qui voudront gagner cette dernière compétition. Si c'est la dernière page de notre histoire commune, on va dire, je sais qu'ils iront pour tout gagner. Voilà donc pour ce portrait de Jonathan Mapou en attendant le match. C'est reparti à une petite vingtaine de secondes. France-Danemark, finale du Tibi Handball avec donc notre capitaine Jonathan Mapou dont vous avez pu découvrir le portrait et la France qui repart sur de bonnes bases et qui prend l'avantage. 18-17, c'est un but signé. Gaël Tribillon, il faut continuer, en fait, Sébastien Quintanet sur la dynamique de la deuxième, voire de la dernière partie de la première période. Oui, à partir du moment où ils ont été menés 14-10, ils en ont mis un petit peu plus défensivement, ils ont obligé les Danois à trouver des solutions offensives plus compliquées, récupérer des ballons, monter des balles, marquer des buts sur le jeu rapide. Voilà, en tout cas, là, ils se lancent bien dans cette deuxième mi-temps. Voilà, Sébastien Quintanet, entraîneur de l'US Ivry, 11e de Lidl Star League qui nous fait l'amitié de nous accompagner pour le commentaire de cette finale du Tibi avec notre équipe de France qu'on espère voir victorieuse forcément face à cette équipe du Danemark si vous nous rejoignez. On est en direct sur les antennes du réseau VIA et on vit en direct et en intégralité sur tout ce tournoi, cette dernière journée du tournoi. On a eu la petite finale tout à l'heure entre la Hongrie et la Serbie remportée par les Hongrois et là, on a ce France-Danemark qui commence à prendre une belle tournure pour nos Bleus avec ce but signé Yohan Giblin pour la France. Ils ont bien travaillé. Kylian Vimino et Elohim Prandi ont vraiment bien travaillé avant en fait vivre ce ballon en faisant bouger la défense et trouver en fin d'action Yohan Giblin qui a vraiment bien traversé la balle l'espace extérieur. Allez, on a très bien abordé cette deuxième période. Belle entame en tout cas de mi-temps. Toujours très important les entames de mi-temps. Allez, on avait du mal à trouver les solutions en début de première période. Là, ce sont aux Danois maintenant de trouver la clé. Elohim Prandi qui écarte sur son aile droite c'est Benjamin Richer. Et c'est dedans comme si la mécanique tricolore était en train de se déployer. Benjamin Richer numéro 2 dans trois buts d'avance à contre-équipe. Benjamin Richer qui a refait le même shoot qu'il avait tenté en première période. Il a vraiment emmené le gardien en bas et remonté au-dessus du visage en douceur. Voilà. Et on a ces trois buts d'avance. au tableau d'affichage. Lui est diabolique depuis le début. Mathias Guitzel avec son numéro 11. Dommage parce que les Français avaient emmené le ballon où ils voulaient. Gaël Tribillon a flotté un petit peu trop ce qui a permis aux joueurs danois d'avoir une solution de shoot. Pour ceux qui découvrent qui nous rejoignent sur les antennes du réseau Via on est en train de suivre ce Tibi qui est un vrai tremplin pour les jeunes handballeurs les jeunes pépites du handball mondial. On peut citer quelques noms de joueurs alors que là c'est encore une fois à la France qui marque toujours par l'intermédiaire de Johan Giblin. rappelez donc que ce Tibi handball a vu passer des joueurs français de renom on peut penser à Ludovic Fabregas on peut penser à Dicamem Valentin Porte Vincent Gérard des joueurs qui ont brillé avec l'équipe de France et on va évidemment s'ouvrir au Danemark avec le passage d'un géant Michael Hansen joueur du PSG qui lui aussi a foulé le parquet du Tibi c'était dans sa version U19 lui qui a été champion d'Europe 2012 et évidemment notamment champion du monde 2019 champion olympique 2016 Michael Hansen est-ce qu'on a le nouveau Michael Hansen ce soir sur le parquet il faut attendre un peu plusieurs années pour le savoir des joueurs comme ça il n'y en a quand même pas souvent en attendant ça vous montre à quel point ce Tibi ce tournoi est un tremplin allez 21-18 pour notre équipe de France le Danemark qui vient de changer un petit peu la composition d'équipe avec la rentrée de numéro 15 au poste d'arrière-gauche a basculé l'arc arrière-droite il jouait donc à trois droitiers comme les français ont sorti le gaucher sur la base arrière voilà vous l'avez à ce numéro 15 Jens Dolberg qui écarte allez c'est bien bien défendu là c'est solide par ce numéro 24 que vous connaissez désormais Elohim Prandi si vous découvriez cette équipe de France ça c'est bien joué c'est bien joué et c'est dedans pour Lucas Jorgensen allez Benjamin Richard la langue il obtient le pénalty il est poussé en zone alors qui va s'y coller est-ce qu'on va rester avec Noah Godin qui tout à l'heure a brillé dans l'exercice il est opposé à Christopher Bondé le portier d'Hanois c'est dedans c'est tranquille 3 buts 3 longueurs d'avance pour la France toujours dans ce début de deuxième période on a un gymnase qui est plein pour cette première édition du type bival d'Europe les supporters répondent présent forcément avec une finale où il y a l'équipe de France c'est plus facile bel arrêt bon réflexe à de Valentin Kieffer parce que la balle avait été détournée les Danois en panne d'inspiration en plus avec un petit peu de malchance et sur le poteau coup franc pour le Danemark on sent la défense française en place d'où va venir la solution pour les Danois peut-être avec ce tir c'est contré avec une belle rentrée c'était déjà le cas en fin de première mi-temps mais de Dourth au niveau défensif là il a commencé également en attaque le début de deuxième mi-temps et là on l'avait vu en fin de mi-temps en défense voilà Robin Dourth un joueur du PSG avec très très grand gabarit avec son numéro 21 vous ne pouvez pas le rater là il est un petit peu sur la gauche de votre écran il est au ballon et il marque allez et voilà il s'est dit Sébastien Quintalet est en train de parler de moi c'est le moment de marquer non parce que quand ils sont en défense c'est vrai on a tendance à moins remarquer mais il a fait un gros travail vraiment depuis la fin de première mi-temps et le début de cette mi-temps là aussi donc c'était à souligner il est récompensé avec un but c'est toujours bon il apporte sa puissance des deux côtés du terrain Robin Dourth même si là il ne peut rien faire mais c'est bien stoppé par Valentin Kieffer les bleus sont en train de mettre la main sur cette finale même si là alors forcément ce genre d'action ça peut arriver d'avoir encore récupération de Robin Dourth Robin et la perte de balle là juste avant de Noah Codin il faut arriver il ne faut pas que ça se multiplie on peut accepter de temps en temps une prise de risque après une prise de risque comme ça qui a échoué on veut que l'équipe reconstruise et se procure une occasion beaucoup plus nette j'imagine quand on est entraîneur on accepte quand il y a 23-19 par contre allez 5 buts d'avance pour l'équipe de France les français qui peuvent vraiment allez Benjamin Richer oh là là ça par contre ça ne se rate pas on n'aime pas c'est un ballon pour vraiment leur mettre la tête sous l'eau il ne peut pas y avoir de meilleure occasion que de se retrouver tout seul en contre-attaque face aux gardiens et Benjamin Richer est capable de faire beaucoup mieux que ça on est quand même à plus 5 on est quand même à plus 5 dans cette rencontre là il fait quoi il tire la sonnette d'alarme l'entraîneur danois il sent que c'est en train de il voit que son équipe est vraiment en difficulté offensivement et puis même même en défense se sont fait transpercer là plusieurs fois par Johan Giblin notamment donc là il va trouver des solutions est-ce qu'il va changer son dispositif changer encore une fois quelques joueurs mais surtout repréciser sa façon d'attaquer parce qu'on voit qu'ils ont vraiment des grosses difficultés sur la défense française l'entraîneur danois c'est Stéphane Madsen qui va tenter là d'apporter des idées à son équipe qui est menée de 5 points on est dans le scénario totalement inverse de la première période où le Danemark était entré avec des certitudes avec de la confiance c'est en train de complètement changer sur ce début de second acte on va voir évidemment si ça se confirme parce qu'il reste malgré tout du temps au Danemark pour revenir on n'est qu'à 8,55 de temps de jeu effectif tout est encore possible bien sûr au français de continuer le travail défensif qu'ils sont en train de faire pour continuer d'étouffer les joueurs danois allez on repart on repart à l'attaque pour les Danois après ce temps mort posé par l'entraîneur de cette sélection rouge et blanche là on voit Noah Godin qui monte très haut qui va chercher dans ce 5-1 décidément décidément cet Emile Lark il est au-dessus de tout le monde on a l'impression quand il prend son appui il a l'impression qu'il est 30 cm au-dessus de tout le monde pour armer son tir et forcément derrière pour Valentin Kieffer gardien français ça arrive vite sur ce chute là après ils ont réussi quand il est passé arrière droit tout à l'heure à le bloquer c'est deux tirs plus compliqués où le gardien a pu arrêter la clé c'est de ne pas le laisser avoir trop de temps et se lancer Gaël Tribillon qui avait tenté de s'immiscer dans l'axe danois Elohim prendi Danois aussi qui s'étage avec le la tentative de Kylian Vilmino pardon ce joueur aussi très grand gabarit devant la défense danoise numéro 2 Moussa Dembele et là c'est Robin Dourth qui ne trouve pas le cadre une situation qui a été un peu compliquée pour lui Eldan Mark on peut se refaire une santé en tout cas revenir à trois buts de notre équipe de France on voit le sélectionneur français c'est faire des grands gestes il va falloir tirer pour le Dan Mark les bras se sont levés belle défense belle défense allez ça tient pour l'équipe de France en tout cas Yoann Delattre l'entraîneur français n'a pas dû apprécier le tir tout à l'heure de Benjamin Richer en contre-attaque de faire entrer Dupont-Marion à sa place petite sanction c'est ça oui je pense je pense parce que la manière dont il a alors qu'il fait un excellent match Benjamin Richer ce shoot là en tout cas je pense que son entraîneur a trouvé qu'il n'avait pas assez de détermination pour marquer ce but là c'est encore des jeunes en formation ça fait partie de leur apprentissage aussi allez l'équipe de France au ballon pour pourquoi pas se détacher un petit peu plus et prendre 5 buts d'avance Elohim prendi qui écarte oui c'est bien joué ça et c'est dedans Robin Dupont-Marion qui remplace Benjamin Richer là sur l'aile droite lui ne se trompe pas il lève le point 5 points d'avance il y a un joueur d'ivri de votre équipe qui est là on l'a dit tout à l'heure Axel Cochery qui est sur le banc pour l'instant qu'on verra peut-être un petit peu plus tard pourquoi pas dans cette partie derrière gauche qui en demi-finale a optimisé son temps de jeu il n'a pas joué beaucoup du coup il a marqué il a marqué deux buts en fin de première mi-temps Valentin Kieffer qui dans sa cage lui aussi prend l'ascendant et il serre le point vous l'avez vu Valentin Kieffer le portier de Celesta ça n'a rien portant aussi parce qu'on est à 15 minutes de jeu à peu près en deuxième mi-temps ça laisse ça laisse les Danois en tout cas ils avaient réussi à se construire une occasion franche il a réparé l'erreur de défense il faut au visage du numéro 18 sur Elohim Prandi numéro 18 Danois c'est sa deuxième c'est sa deuxième exclusion il prend deux minutes on a un jet de 7 mètres on a 5 buts d'avance et on a donc une supériorité numérique dans la foulée à négocier voilà qui se présente pas mal en effet vous le disiez on approche de la mi-temps de ce deuxième acte et les choses sont en train de s'installer plutôt favorablement pour notre équipe de France mais d'abord il y a ce pénalty à mettre Noah Godin but tranquille Noah Godin sur ses jets de 7 mètres et donc 26-20 qu'il eut cru au terme du premier quart d'heure de la première période que la France serait autant en confort dans cette partie mais c'est bien le cas la France qui était favorite de ce tournoi évidemment de Stibi en plus à domicile et là c'est Frédéric Iverson qui marque quand même pour le Danemark et nos petits bleus qui sont peut-être en train de prendre la fameuse revanche dont on parlait en début de match suite à la défaite des hommes de Didier Dinard au dernier championnat du monde 2019 MC évidemment on est dans une toute autre compétition toute autre génération mais c'est en train de marcher c'est l'occasion également de signaler que demain la France joue contre le Portugal en éliminatoire les hommes de Didier Dinard qui vont tenter de là aussi prendre leur revanche sur des Portugais qui les ont battus jeudi dernier en éliminatoire pour l'Euro 2020 encore un arrêt en tout cas à bout portant du gardien danois sur sur un gibelin qui était en position de pivot sur cette supériorité numérique on imagine que Didier Dinard le sélectionneur des A il regarde avec attention ce qui se passe dans les catégories jeunes U19, U21 on imagine que un entraîneur regarde ce qui se passe chez ces jeunes oui bien sûr il suit il suit chaque génération il a d'ailleurs déjà appelé de cette équipe là Dylan Naï déjà fait plusieurs apparitions avec l'équipe de France 1 par le passé entrée de Axel Cocherie et ben voilà on nous a entendu merci vous le voyez à gauche de votre écran avec son numéro 26 c'est un joueur de l'US Ivry qui en effet était déjà de la partie lors de la demi-finale face à la Serbie et il est là avec le ballon c'est parti sur l'aile ça repart pour le Danemark allez plus 5 toujours alors qu'on a basculé dans la deuxième partie de cette deuxième période belle fermeture de l'autre de l'autre ça s'est bien joué de la part du Danois Lucas Jorgensen Valentin Kieffer qui est en réussite qui fait un très bon match là n'a rien pu faire sur ce petit lobe parfaitement senti du Danois 22-26 vous le voyez allez pourquoi pas un petit but là de votre protégé Axel Cocherie là c'est parti voilà qui marque on va pas trop se mouiller non plus mais ça sent quand même pas mal ça sent bon pour l'équipe de France oui c'est plutôt confortable d'avoir 5 buts d'avance à 12 minutes de la fin mais tout est possible tout est possible donc il faut continuer sur ce rythme là surtout pas s'arrêter de jouer et à vouloir gérer il faut continuer de mettre le même impact ne pas reculer ce qui a été le cas là on permet encore une fois à l'arcade de s'avancer trop facilement vers le but il faut vraiment aller l'impacter voilà ce numéro 18 que vous voyez buteur encore une fois face à à nos français mais on sent de la on sent de la sérénité quand même sur le banc le banc tricolore évidemment rien n'est fait évidemment on reste mobilisé pour la fin de cette partie mais ce que nous montre l'équipe de France à quoi rendre confiant pour la fin de rencontre 28-23 pour la France dans cette finale du Tibi Handball on voit des sourires évidemment des drapeaux français dans les tribunes mais des sourires parce que les choses se présentent bien on a par contre deux minutes là pour Julien Boss lui qui évolue du côté de Montpellier coéquipier de Kylian Villeminot on a une équipe de France qui vient d'un peu partout on a pas mal de clubs représentés ce qui montre aussi la richesse des clubs formateurs en France on a Chambéry Montpellier Toulouse C'est son reine le PSG Célesta Nantes Créteil Ivry Ivry je vous laissais le placer on anime et en effet Ivry avec Axel Cocherie allez notre numéro 10 dont on parlait tout à l'heure Dylan Naï il est là il est gauche on va tenter de trouver sur la droite on n'a pas revu Benjamin Richer pour l'instant sur l'aile droite le numéro 2 il a quand même fait un très bon match on a passé en effet la 20ème minute de temps de jeu effectif dernière ligne droite pour la France d'inscrire son nom à la première ligne du palmarès de ce tournoi parce que le Tibi existait déjà en version U19 on avait pu suivre ça d'ailleurs sur les antennes du réseau Via mais cette version U21 c'est une première et pour l'équipe de France eh bien ce serait pas mal d'inscrire directement son nom au palmarès alors que là on voit la mine dépité du numéro 9 danois qui n'a pas su trouver le cadre à Mathias Ruxou-Pétersen du dépit c'était le ballon pour revenir à 3 buts et forcément à l'inverse ça permet à l'équipe de France avec Elohim Prondi et ses partenaires de repartir à l'assaut du but gardé par ce numéro 12 Salah Boutaf côté danois ça c'est un peu tôt c'est bien bien millimétré Valentin Kieffer ne peut rien faire cet éclair net précis et c'est signé c'est conclu par Lucas Jorgensen alors on va préciser que l'équipe de France elle a quand même ce tournoi à bien négocier mais que derrière l'été prochain il y a notamment un objectif majeur c'est d'être champion du monde en Espagne champion du monde des moins de 21 ans et quand on entendait quand on entend Jonathan Mapou sur le dossier de presse du tournoi lui il est clair l'objectif de cette équipe là c'est tout simplement d'être champion du monde en Espagne donc ça vous ça vous montre un petit peu quelles ambitions se fixent cette génération là qui a déjà beaucoup gagné on l'a dit tout à l'heure allez Vilmino avec Elohim Prondi voilà donc temps mort pour l'équipe de France histoire peut-être de repiquer de garder tout le monde mobilisé pour la dernière ligne droite en plus avec je ne sais pas si ce n'est pas les arbitres il doit rester trois passes pour shooter en tout cas les Danois se retrouvent un petit peu dans la même situation que les Français en fin de première mi-temps ils restent un peu plus de huit minutes trois buts trois buts de retard il ne faudrait pas les laisser faire douter l'équipe de France alors cette attaque là elle va être compliquée parce qu'il y a trois passes sur les Français marquent alors il continue d'avoir d'avoir de l'air mais la pression sur cette fin de match peut vite revenir du côté français si les Danois récupèrent un ou deux ballons et qu'ils les convertissent donc là trois passes ça veut dire que le sélectionneur français il sait ce qu'on fait là sur ces trois dernières passes il leur dit il est en train de dire voilà comment on va la jouer il va dire toi tu te places à tel endroit tu donnes le ballon à tel joueur est-ce que ça va fonctionner on va voir ça dans quelques petites secondes est-ce que l'équipe de France va conserver son matelas d'avance ou au contraire s'offrir une fin de match et nous offrir une fin de match à suspense on serait finalement preneur mais bon il ne s'agirait pas non plus de se mettre complètement en danger on est heureux de vous offrir on est heureux de vous offrir des cadeaux on est heureux de vous faire plaisir allez Robin Dourthe ça va jouer avec Elohim Prandi a priori dans un premier temps et c'est Villeminot et bien ça marche bien et c'est conclu par Julien Boss le Montpellierin lui là il est beau l'arrêt de Valentin Kieper on parle beaucoup dans le foot des arrêts à la manière d'un gardien de handball là c'était presque l'inverse il s'est couché il a mis sa main en opposition pour la sortir bel arrêt là de Valentin Kiefer il fait une belle partie ah oui clairement le portier de Celesta qui est l'un des acteurs importants de ce qui est en train de se dessiner c'est à dire une victoire mais rien n'est fait allez on reste concentré avec Elohim Prandi qui écarte sur notre numéro 10 c'est marqué par Dylan Naï le Parisien oh là 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 et qui profite de cette interception pourquoi pas 6 buts d'avance c'est tranquille c'est tranquille pour Dylan Naï compliqué là géré pour les Danois parce que c'est petite avalanche écoutez les Français ont fait exactement ce qu'il fallait faire il reste 7 minutes mais ils s'évitent vraiment une fin de match avec une pression importante ils ont un matelas quand même de 6 buts qui qui normalement ne sera pas rattrapé allez Dylan Naï qui a réussi ce que Benjamin Richer avait raté tout à l'heure face à face a priori tranquille face aux gardiens Dylan Naï l'a marqué et donc on a ce score de 31-26 pour la France alors que vous le voyez il reste un peu moins de 7 minutes on le disait tout à l'heure le Danemark au coup franc et forcément ça commence à chanter dans les gradins qui va l'emporter le Danemark la France Valentin Kieffer là n'a rien pu faire sur ce petit tir au sol et le Danemark quand même qui conserve un mince espoir dans cette partie le Danemark qui avait remporté tranquillement sa demi-finale jeudi face à la Hongrie 33 à 21 mais là c'est pas la même position en face c'est l'équipe de France c'est une équipe qui veut tout gagner et le revoilà et là il dit à l'entraîneur je suis là je reviens et je marque très bien très bon shoot de Benjamin Richer c'est celui c'est celui chez l'équipe voilà allez bien joué la défense française avec le Danemark qui voit les secondes défiler ça va être ça va être difficile pour les Danois ces 5 dernières minutes d'espérer revenir avec 6 buts de retard peut-être peut-être qu'ils vont tenter une défense avec beaucoup de risques au terrain là on est entraîneur danois on joue le tout pour le tout il faut tout tenter là sur une finale je pense qu'il va essayer de tout tenter je vois qu'il a son carton d'autant mort allez on discute aussi on se met en place du côté des français avec notamment Hugo Brouzella qui est en discussion avec Julien Boss on est sûr d'une chose pour l'instant c'est que la Hongrie termine 3ème après sa victoire dans la petite finale on l'a vécu ensemble tout à l'heure 3ème de ce Tibi Val d'Europe la Serbie 4ème et pour l'instant pour l'instant le podium se complèterait à la 2ème place du Danemark et sur la plus haute marche du podium on aurait l'équipe de France on est à 5 minutes de ce dénouement heureux pour les français voilà un petit problème j'ai l'impression de ligne qui est en train d'être résolue voilà tout en haut à gauche de votre écran on est en train en effet d'intervenir pour régler ce problème l'ambiance dans les gradins et le jeu repart avec les Danois ils y sont plus dans la concentration même les Danois Benjamin Richard peut-être encore et oui et oui belle réponse belle réponse de notre numéro 2 joueur de Chambéry il a passé un petit bout de temps sur le banc il y revient en deuxième temps pas si longtemps que ça mais pour marquer le coup en tout cas apparemment suffisamment pour leur mettre bien en concentration pour la fin de rencontre la défense française au travail et le Danemark qui va tenter de réduire l'écart là on s'empêtre dans la bonne défense française le Kung-Fu bien défendu de la part d'Elohim il l'avait vu Elohim prendu il l'a lu très vite allez tout semble tout semble à ligne il y en a quand même pour notre équipe de France à 4 minutes de la fin de ce tournoi rentré Nelson Iman qu'on n'avait pas encore vu ni en demi-finale ni sur la finale Axel Cocherie qui revient sur le terrain également pour que tout le monde participe allez l'équipe de France qui va tenter d'enfoncer le clou on va avoir un coup franc je vous avoue moi j'aimerais bien un petit but d'Axel Cocherie votre joueur numéro 26 formé à Ivry oui oui et voilà et bien voilà il suffit de demander sur le réseau il suffit de demander Sébastien Quintalet à votre joueur Axel Cocherie il n'y a pas d'oreillette entre l'entraîneur et son joueur non mais ça fait plaisir pour lui parce qu'il est il est dans une équipe où à son poste il y a Yohan Giblin et Lohan Prandi qui sont vraiment deux très bons joueurs qui défendent lui aussi a vraiment des qualités je suis content que lorsqu'il rentre il montre ses qualités ses qualités de buteur Axel Cocherie qui donc permet à la France de mener désormais 34 à 26 alors qu'un temps mort vient d'être reposé et que très franchement on est très confiant pour la fin de cette partie on ne va pas se le cacher on ne prend pas beaucoup de risque de dire que certainement la France va remporter ce match et le Tibi allez l'équipe de France on est en train de poser les derniers réglages du côté de Yohan Delattre pour cette fin de match continue à rester solide derrière continue à bien profiter des situations offensives et puis a priori on est bien en tout cas ça aurait été un match un match solide je pense que c'est intéressant aussi dans la construction de cette équipe d'avoir eu une première mi-temps où ils étaient en difficulté d'être capables d'inverser tout ça de se remettre dans le bon sens on rappelle qu'il y avait 17 partout à la mi-temps entre les deux équipes 17 partout et peu de temps avant la mi-temps 14-10 pour le Danemark allez changement de gardien Kieffer qui laisse sa place à Rubens-Pierre pour un jet de 7 mètres qui va être prise en charge côté danois par Mathias Gitzel le numéro 11 que vous voyez à l'écran évidemment c'est des joueurs en formation et même s'il ne reste que 3 minutes même si tout est joué pour ces joueurs-là ça reste important de continuer à bien travailler et à marquer pour Mathias Gitzel le joueur danois parce qu'évidemment s'il y a des échéances pour les français et le mondial c'est la même chose pour le Danemark et aussi quand on porte le maillot d'une nation aussi forte dans le handball mondial et bien il s'agit de travailler tout le temps jusqu'à la dernière seconde allez revoilà votre joueur le numéro 26 qui était à la passe pourquoi pas au tir c'est décalé et le ballon va être récupéré par les Danois allez on est à 27-43 oui c'est un joli tir oui qu'on a beaucoup moins moins vu en seconde période Mathias Moller qui en effet avait brillé dehors du premier acte le buteur à plusieurs reprises mais la France a su globalement éteindre cette équipe du Danemark forcément ça se ressent dans les prestations individuelles des uns et des autres restez avec nous encore une fois restez bien avec nous ne manquez pas l'armée de la compense on a céré le meilleur gardien le meilleur joueur le meilleur victoire c'est bien décalé ça a terminé avait tenté la roucoulette notre ami Benjamin Richer cette fois ce n'est pas passé et c'est dedans Mathias Gitzel encore lui son numéro 11 lui a été un des hommes forts de cette équipe du Danemark très clairement on a beaucoup parlé du numéro 18 Emile Lerke forcément mais le numéro 11 aussi Mathias Gitzel a été pas mal le numéro 11 danois bien sûr oui il a fait un beau match lui aussi un excellent début de match il a vraiment beaucoup pesé mais sur la mesure la défense française a pris l'ascendant côté français il y a un joueur qui vous a particulièrement séduit surpris sur cette finale non écoutez défensivement défensivement vraiment ils se sont ils ont tous eu attention je pense qu'ils ont ils ont commencé de construire leur victoire à partir du moment où en défense ils ont posé de gros problèmes donc c'est l'articulation de toute la défense avec le joueur avancé Nora Gaudin Nora Gaudin devant Dourth en numéro 3 Elohim prend 10 en poste 2 voilà ils ont ils étaient vraiment bien articulés très actifs et puis en attaque Valentin Kieffer voilà j'ai demandé un joueur Valentin Kieffer à faire un gros match et cerise sur le gâteau comme un petit symbole là il vient encore en fin de rencontre sortir ce ballon 34-29 pour la France vous le voyez ici dans les gradins à Cerise au gymnase Olympe de Gouche et bien tout le monde est en train de se lever parce que ça y est on est dans la célébration de ce titre de l'équipe de France et puis avec en plus un bus qui est Romain Dourth et puis dans le jeu d'attaque Elohim Prandi et Kylian Viminot vraiment ont fait jouer cette équipe on faisait beaucoup sur l'attaque française c'est terminé vous le voyez on a atteint les 30 minutes de temps de jeu effectif dans cette deuxième période et c'est désormais officiel l'équipe de France remporte la toute première édition du Tibi des moins de 21 ans ici en Sele-et-Marne forcément vous le voyez des images de joie à la France qui était favorite mais qui a fait le travail bien sûr bien sûr non mais favorite de toute façon dans ces confrontations-là aussi ils marquent ils marquent des points face à ses adversaires parce qu'ils vont les retrouver lors des championnats du monde en Espagne l'été prochain on le rappelle c'est aussi un ascendant psychologique après il y aura la revanche etc mais c'est important et quand on voit leur joie on comprend l'importance qu'ils donnent qu'ils donnent à ce match ils portent le maillot le maillot français donc voilà ils ont ils ont ces valeurs-là de représenter l'équipe de France et la joie dans les gradins forcément avec les drapeaux tricolores qui ont été de sortie la France après sa victoire en demi-finale jeudi dernier face à la Serbie 36-29 enchaîne en finale avec une victoire quasiment sur le même score 35-29 mais cette fois face au Danemark la France termine en tête championne de ce Tibi Val d'Europe deuxième le Danemark troisième la Hongrie troisième la Serbie ça c'était tout à l'heure dans la petite finale on a vu la Hongrie s'imposer 32-30 c'était également en direct sur le réseau Via ça a été ça a été une belle fête ici et en plus en plus en plus Sébastien Quintalet a vu un but de son joueur Axel Cocherie la fête pouvait-elle être plus belle ce soir c'est tout simplement tout simplement parfait c'était la première fois que ce tournoi Tibi version moins de 21 ans se tenait ici à Val d'Europe verdict c'est une réussite on sent que vraiment ça a été très bien organisé avec beaucoup de monde dans les tribunes les équipes qui sont très bien accueillies également donc c'est parfait pour ce Tibi c'est parfait aussi pour Serice qui s'est donné les moyens de bien organiser cet événement voilà et Serice sur le gâteau c'est l'équipe de France qui remporte donc ce tournoi qui rajoute une ligne à son palmarès cette génération 98-99 de notre équipe de France médaille d'or au festival olympique de la jeunesse en 2015 en Géorgie 2016 médaille d'or au championnat d'Europe des moins de 18 ans 2017 champion du monde des moins de 19 ans en Géorgie 2018 médaille d'argent championnat d'Europe des U20 et donc vainqueur de ce Tibi handball des moins de 21 ans vous le voyez le protocole est en train de se mettre en place parce qu'évidemment tout ça débouche sur une belle fête une belle cérémonie avec la Serbie donc pendant que l'équipe de France est en train de serrer des mains parce que déjà à cet âge là on a quand même des petits supporters des gens qui vous soutiennent qui vous regardent et qui sont admiratifs du travail que vous avez fait et d'autant plus après une victoire voilà pour les images du protocole là vous avez la Hongrie qui entre avec son survêtement rouge la Serbie est déjà en place elle qui a terminé à la 4ème place qui a subi les foudres de l'équipe de France en demi-finale alors que là on vient de voir passer Clément Damiani le joueur français voilà et bien ce tournoi international a rendu son verdict vous le voyez les drapeaux Serbie Hongrie Danemark et France on imagine qu'on va pouvoir entendre une belle ovation du public ici pour notre équipe de France qui va venir se mettre en rang derrière le drapeau on continue encore à taper des mains dans le public et il va y avoir la traditionnelle les traditionnelles avec son meilleur joueur meilleur buteur ça va se faire au fil de cette soirée nous on va rendre l'antenne dans deux petites minutes me dit-on on va vous quitter on va donc profiter des derniers moments d'ambiance ici du côté de Ceris en Seine-et-Marne et c'est aussi le genre de tournoi qui donne encore un petit peu plus de poids on va dire à l'importance du handball en Ile-de-France parce qu'on est clairement une terre de handball dans la formation dans les clubs qui sont présents bien sûr dans le nombre de licenciés dans plein de choses il y a beaucoup de clubs donc c'est très bien que ce grand tournoi ait lieu en Ile-de-France même si je sais qu'en province aussi bien sûr il passe beaucoup de choses en tout cas nous on est en Ile-de-France et c'est très très bien que ce plateau puisse être réuni ici et vous allez nous maintenir ivry en Lidl Star League ça il faut absolument oui voilà ça ce sera pour la suite de la saison on rappelle que votre club Sébastien Quintalet est pour l'instant onzième de Lidl Star League deux points d'avance c'est ça sur le premier relégable si je ne dis pas de bêtises oui oui mais voilà avec une fin de saison où chaque équipe va jouer et va jouer très gros en tout cas nous il faut qu'on soit celles qui qui chassent les points et qui les remportent pour qu'on puisse continuer d'être le Lidl Star League la saison prochaine Axel Cocherie il fait partie de vos plans il continue évidemment à l'UAS Ivry c'est un joueur utilisé que vous utilisez ce joueur de 21 ans oui alors c'est un jeune joueur sur la base arrière qui a qui a eu un temps de jeu cette saison limité mais qui commence en avant le dernier match il a eu un temps de jeu vraiment important contre Paris il a d'ailleurs fait un très bon match il apprend quoi oui il a fait il a très bien travaillé cette année et plus le temps passe plus il est prêt à gagner et à jouer plus gagner du temps de jeu et jouer plus en tout cas il a une belle évolution il a bien évolué au cours de cette saison il fait partie bien sûr de la suite de l'histoire de l'équipe Merci beaucoup Sébastien Quintalède de nous avoir accompagné sur cette finale victoire donc de l'équipe de France face au Danemark dans ce Tibi 2019 merci à vous de nous avoir suivis sur les antennes du réseau via là c'est Daniel Narcisse le parrain qui est en train de prendre la parole on vous remercie et bonne suite des programmes sur les antennes du réseau via salut c'est parti – Sous-titrage FR –